Salut à tous, bienvenue à l'épisode 11 avec la Groupama FDJ sur Proseking Manager 2023. Je vous propose ici du Tour de France, première partie. Je vous proposais ici les étapes 1 à 9 et on va assez rapidement être dans l'intensité, je vous le garantis. L'équipe est sans surprise, ça fait 10 épisodes que je l'ai annoncé. Madoas aura un statut protégé, tout comme Pino à sa manière. Évidemment notre leader c'est David Gaudu pour un top 5 espéré. Et puis autour, les autres vont devoir, même si Kung aura aussi un petit statut à part, les autres vont devoir protéger, protéger tout ce petit monde là et nous mettre dans les meilleures dispositions. C'est parti, pas de surprise sur mon annonce. Je vais essayer de démarrer fort parce que mes coureurs sont quasiment tous sous pic de forme. Et autant profiter dès le départ des avantages que cela pourrait conférer. Le plateau de sprinter est très très bon. Et un peu similaire à celui du Giro si vous voulez. Où il y avait aussi tous les meilleurs sprinters ou presque. Et puis sinon, le plateau des leaders, il est phénoménal. Puisque en plus de ce à quoi on s'attend, c'est avoir une lutte Pogacar-Wingegaard. En fait on a Remco Evenepoel qui a bien sûr été préservé sur le Giro dans cette partie. Et donc qui est lancé sur le Tour de France. Et puis après on aura des coureurs assez dangereux de type. Carapace qu'on avait vu sur le Dauphiné très très fort un mois plus tôt. Ou bien même Jane Lee qui semble être très bien préparé aussi. Avec Sabora Hansgrohe pour le Tour de France. Donc il y a de l'adversité. Et Ineos aussi, vous verrez, rentrera en jeu tôt ou tard. Autour des Gannes Bernal. Et même si Tao Geoghegenhardt est aligné. Voilà, ce sera quand même Bernal le leader. Je vais essayer, un petit peu comme j'avais fait sur l'étape 1 du Dauphiné. Justement un mois plus tôt. Avec une équipe qui était assez proche de celle alignée ici. Je vais essayer de terminer très fort l'étape 1. Et donc à cet effet là, on voit que les premiers sprints pour le maillot vert. Le maillot du classement par points se font relativement doucement celui-là. Ça n'a pas été vraiment tous les sprinters à l'oeuvre. Mais après vous allez voir que ce sera un déchaînement total. A chaque opportunité de prendre des points. La lutte pour le maillot vert, c'est aussi un vrai enjeu. Je vais donc essayer moi de terminer avec Madouas Gaudu. Bien évidemment, le mieux situé possible. Et puis pour ce type d'étape là, je vais avoir besoin de Kevin Genietz. Pour peut-être assurer la descente finale. Et le début du sprint. Parce qu'on se doute que Pogacar et compagnie ne vont pas nous laisser faire ce qu'on souhaite. Et c'est bien légitime. La Jumbo Visma aussi est très très forte. Primoz Roglic est également présent outre Vingegaard. On peut se demander à ce moment-là qui sera vraiment le leader. Parce qu'il y a peut-être un point d'interrogation. On va voir. Je ne dis rien. Et voilà, Arnaud Desmarres, Armiraille, Michael Storer sont chargés à ce moment-là de nous mettre bien bien au bon endroit. Au début, au pied de l'avant-dernière ascension. Après c'est Bruno Armiraille comme ça. Qui s'occupe de durcir très très fort. Je profite de pouvoir durcir. Enfin, je ne le savais pas. Mais je vous le dis rétrospectivement. Je profite de pouvoir durcir une course. Parce que vous verrez qu'après, je n'en aurai pas souvent l'opportunité. Tellement les UAE et les Jumbo Visma seront véhéments. Donc, profitons-en. Tant qu'on a un petit rôle à jouer. Un groupama FDJ un peu star de cette première étape. Cela ne durera pas. Et voilà, Armiraille en a terminé avec son superbe travail. Maintenant, c'est Michael Storer qui s'occupe du relais. Et puis, on aura ensuite Stéphane Kung pour assurer. Storer peut aussi être rabattu dans la roue. Sur un cas comme ça. Parce qu'il lui reste encore de l'énergie. Il pourra œuvrer dans la dernière difficulté du jour. Voilà. Kung nous fait la descente et le plateau. C'est parfait. Et il nous fera aussi la plaine jusqu'à la dernière ascension. Donc, voilà. Il y a un bel équilibre dans cette équipe. Il y a des coureurs qui sont assez complémentaires. Parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont assez différentes. Je voudrais dire un mot sur Kung et sur Pinault. Vous allez le voir dans quelques étapes. Mais très rapidement, on va se mettre en config pour essayer d'économiser Stéphane Kung et Thibaut Pinault. Dans le sens où le général va être joué par David Gaudu. Donc, pour moi, Kung et Pinault vont plutôt être dans des échappés. Ça fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne un peu de retard au général. Je n'anticipe pas plus. On a repris les quatre échappés du jour. Et c'est désormais Stéphane Kung peut, comme ça, mettre sur orbite Michael Storer. Ensuite, Thibaut Pinault jouera sa carte. Vous voyez que je protège Génietz. Il est enfin protégé. Il est calé dans la roue de David Gaudu. C'est-à-dire qu'il est protégé dans le sens où on ne lui demande pas d'intervenir. Et où il est vraiment bien, bien, bien calé. Il va avoir un rôle à jouer. Allez, voilà. On a ici une petite longueur d'avance grâce à l'excellent travail de placement de Stéphane Kung. Et Michael Storer peut, comme ça, bien, bien accélérer. Elle est très brève, mais elle est violente, cette montée. C'est-à-dire que Storer arrive rapidement, voilà, à suffocation. Et c'est Thibaut qui va donner les dernières petites gouttes d'énergie qu'il a avant que Madouas n'attaque en compagnie de David Gaudu pour mettre tout de suite la pression comme ça sur les UE. Vous voyez Indli qui a réagi. Voilà, petite échappée à trois, mais vous allez voir, elle sera excessivement brève puisqu'on va être repris immédiatement. Voilà, c'était juste histoire de faire la cassure aussi. et profiter de cette petite avance. Madouas roule beaucoup, mais ça va bientôt être le tour de Kevin Genietz de prendre le relais, voilà, exactement. Et après, on se cale dans l'ordre. Genietz, Madouas, Gaudu. Mini-train pour essayer, à 3 km de l'arrivée, d'aller comme ça, en effort assez intense pour Kevin Genietz. 95 curseurs. positionner Madouas pour un petit sprint sur lequel ensuite, Gaudu n'aura aucun problème normalement à bonifier tout ça. Allez, c'est parti. Madouas a donné ce qu'il avait à donner. David Gaudu accélère pour une victoire. Voilà, c'est du tableau noir. C'est du tableau noir, celle-là. Deuxième, Pogacar. Troisième, Evenepool. Vous voyez qu'il ne fallait pas non plus traîner en route. Sans cela, on était de la revue. Tiens, Yates, vainqueur IRL de cette étape-là. Adam, qui termine aussi dans le bon groupe. Derrière, voilà, il y a déjà une petite cassure. Jane Lee a même subi un peu sur celle-là. Et première information, regardez, donc c'est pas là. Ouais, c'est le mot aux oeufs. Rotate, très bien. Roglic. Roglic arrive un peu plus tard. Donc ça déjà, c'est ici, là, voilà. Regardez, je vais mettre le curseur très très brièvement. Non, c'est la porte. Bref, je vous le dis, Primoz Roglic a pris déjà un tout petit écart. Et puis derrière, après on a les sprinters qui arrivent au compte-gouttes. Ça se désintéresse de l'étape. Très bien. Tout est logique. Et on a réussi à appliquer notre plan. D'ailleurs, au passage, c'est sur ce type de profil d'étape-là qu'on est le plus dangereux avec David Gaudu, mis dans les parfaites conditions par le travail des équipiers et en dernier lieu, évidemment, toujours de Valentin Madoise. Madoise que je vais protéger aussi, le plus longtemps possible, parce que je me méfie. On n'est jamais à l'abri d'une chute. On n'est jamais à l'abri d'un pépin pour David Gaudu. Donc, il ne s'agirait pas d'hypothéquer tout de suite nos chances de top 5 finales. Dans l'hypothèse, où il arriverait quelque chose à Gaudu, je dois garder Madoise concernée par le général pour au pire sauver un top 10 avec Valentin. Parce que top 5, je pense que c'est un tout petit peu en dehors de ses possibilités, surtout vu le plateau. Mais par contre, vraiment, attention, attention, il peut se passer tellement de choses. On le sait, on se prend pas mal des fois de chutes. On a de la malchance, ça peut arriver. Donc, voilà, vraiment double sécurité en termes de classement général. En revanche, ici, sur cette étape 2, vous allez voir que je relèverai Thibaut Pinot et Stéphane Kung histoire de leur donner de belles conditions pour pouvoir partir ensuite en échapper sur d'autres étapes. Parce qu'on a de belles choses à faire aussi là-dessus. Là, l'étape 2, elle me paraît hors de portée pour nous. Elle est plus, comme je vous le dis à l'écran, pour quelqu'un comme Alaphilippe, pour Van Der Poel, pour Wout Van Aert. Elle est plus tracée pour ces coureurs-là. Alors, MVDP, en l'occurrence, il n'est pas là parce qu'il s'est brisé je ne sais plus quoi au dernier moment. Il est absent de ce Tour de France. C'est bien dommage. Parce que c'est qui déjà les blessés principaux ? Je crois qu'il y a aussi Vlasov qui est du côté de Boris Groot parce qu'il laisse vraiment le champ libre à Hindley. Il y a Vlasov aussi qui est absent. Mais sinon, on a, et puis il y a aussi Binyam Girmay. Ce sont les trois noms principaux absents de ce Tour de France. Mais sinon, on retrouve vraiment les tout meilleurs qui sont là même s'ils ont fait le Giro avant et y compris, a priori, s'ils font la Vuelta après pour d'autres. Donc, tiens, allez, premier petit rendez-vous. Krag Andersen qui vient avaler quelques points. Gerben Tyson qui est venu aussi valider quelques points derrière Philipsen qui avait fait un petit peu seul au monde la course au point. je ralentis avec Kung et Thibaut. On se relève ici. On se relève. J'avais déjà relevé Thibaut. On va relever Stéphane Kung après son dernier ravito. Et puis, ce sont les six autres qui vont assurer la fin de l'étape. Fin de l'étape sur laquelle je n'ai aucune ambition de type jouer agressivement parce que je me doute bien que déjà, on ne peut pas tout le temps tout jouer à fond. Et puis encore une fois, au sprint, je ne gagne pas cette étape-là. donc il faudrait voir si éventuellement dans Yas Keeble on est capable de sortir. Je ne le crois pas. Vous voyez, petit Roland de Classica Saint-Sébastien, cette étape 2, nous l'avons vu tous sur ce tour de France. Bon, donc, juste exister, ne pas trop, ne pas prendre d'impact, peut-être conserver le maillot jaune si c'est possible. On verra par le jeu des bonifications parce que comme Pogacar était deuxième de l'étape 1, ça se trouve, il peut prendre aussi le maillot là déjà à cette étape 2. Donc voilà, à voir la manière dont ça peut se passer. Donc, Arnaud Desmar assure un bon travail de protection. J'ai pris Arnaud Desmar, c'était une décision de début de saison qui date IRL de juin 2023 pour moi, début de la partie. J'ai pris Arnaud Desmar sur ce tour de France parce que j'aime ce coureur et il s'avère qu'après coup on pourra juger s'il était pertinent ou pas de l'emmener en raison de son profil tout simplement et du profil de ce tour de France et des ambitions de l'équipe. Julien Lafilippe a tenté sa chance ici, proche du sommet. On va voir si Julien gardera le cap ou si quelque chose s'opposera. Allez, je tente quand même parce que des fois l'appétit vient en mangeant. Je tente quand même de rejoindre Alaphilippe avec Valentin Madouas. Je me dis on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bernal peut-être qui sort, Vingegaard derrière. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui fait gagner du temps à Valentin et sur 5-6 coureurs comme ça qui terminent solo. Peut-être Valentin peut tirer son épingle du jeu. Sait-on jamais. Donc après quand je vois les deux jumbo je me dis que UAE va rouler à fond les ballons et ça ne va pas durer bien longtemps mais on a pris la roue de Julien Alaphilippe avec Valentin Madouas. On ne sait jamais durant ce premier épisode donc les 9 premières étapes de ce Tour de France Valentin Madouas aura un statut comme ça de gars qui peut sauter dans un coup mais qui sinon est totalement protégé à l'instar de David Godu. Romain Bardet qui place un contre Pogacar qui réagit immédiatement parce que Bernal a pris la roue Madouas qui est toujours dans la roue d'Alaphilippe qui a lui-même réagi ses pratiques et derrière les jumbo qui vont s'employer pour essayer d'aller boucher tout ça parce que il est hors de question de laisser du temps à Pogacar dès le début comme ceci de toute façon il y a d'autres équipes qui bossent je crois que c'est un Jayco Alula qu'on avait aperçu très très brièvement en train de mener le groupe de favoris le groupe de poursuivants favoris Pogacar qui en replante une avec Bernal dans la roue Evenepoel qui se réveille Roglic qui est également vigilant on est vraiment sur un final très très nerveux Madouas qui après tout pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance et regardez celui qui va arriver de très très loin Wout Van Aert a démarré assez tardivement mais magnifique victoire pour le Belge bon bah écoutez c'est pas mal victoire de Wout Van Aert sur cette étape 2 je dirais presque avec humour que qu'il a remis l'église au centre du village le Wout parce qu'on se souvient tous IRL que cette étape s'il y avait eu un tout petit peu plus de collaboration de la part de Vingegaard au moment où Victor Lafay est sorti cette étape devait revenir également à Wout Van Aert en juillet dernier voilà donc dans le jeu au moins ça s'est passé de manière je dirais réaliste c'est à savoir vraiment un final débridé et des favoris qui ne se cachent pas et le très gros favori du jour qui s'impose David Goddut conserve donc son maillot jaune très bien Valentin conserve une fort jolie cinquième place hop puis après là on rentre étapes 3 et 4 dans un cycle peut-être un petit peu plus tranquille où on est sur deux étapes qui doivent terminer au sprint donc moi dans ce contexte évidemment que je rêverais je suis comme chacun chacun de nous qui jouerait à PCM avec cette équipe là sur le Tour de France je rêverais de pouvoir prendre une roue et de piquer une étape avec Arnaud Desmars j'ai pas dit que je le ferais jamais mais bon il n'empêche que Arnaud Desmars n'est pas le favori et je ne crois même pas qu'on puisse le citer dans les 10 favoris pour la victoire de cette étape sur cette étape 3 donc voilà petite chute de Michael Storer bon c'est pas dramatique non plus mais voilà ça fait partie du jeu ça épuise les mecs ça peut d'ailleurs occasionner un surcroît de fatigue il y a un bon rythme sur cette étape là même si au départ le peloton avait laissé pas mal d'avance à l'échapper on sait très bien que les équipes de sprinters vont réagir il va y avoir grosse réaction à un moment donné de la loto Destiny de Caleb Iwan évidemment de Alpessin de Koenig puisqu'ils ont probablement le favori numéro 1 Philippe Sen qui d'ailleurs participe ici au sprint on nommera également Jordi Meus on nommera forcément Mats Pedersen qui doit peut-être jouer un rôle on n'oubliera pas non plus Jakobsen on n'oubliera pas non plus Sam Bennett et pourquoi pas en embuscade Gaben Tyson qui peut être dans les 10 noms qu'on cite pour une arrivée comme celle-ci donc les équipes de sprinters sans surprise vont s'attacher à réduire l'écart avec ces deux pauvres échappés qui ont vraiment été devant pour faire le spectacle et pour montrer le maillot mais pas pour espérer la victoire d'étape c'est amusant le rôle de Christophe Laporte dans l'équipe Jumbo parce que vous allez voir ou plutôt vous allez ne pas voir Christophe Laporte jouer un rôle similaire à celui qu'il peut jouer souvent dans cette équipe d'ailleurs il n'y a pas Tish Benoth enfin c'est pas la même architecture d'équipe ils ont pris S-Man notamment c'est pas la même architecture d'équipe que ce qu'on a vu hier déjà présence de Rogue Leech elle ne s'est pas aussi centrée autour de Vinggaard avec des rôles très très définis pour les uns et pour les autres je trouve ça assez différent de ce qu'on a pu voir on en reparlera alors elle est pour qui celle-là déjà j'ai pris une mauvaise roue moi j'ai pris la roue de Meus je crois et puis du coup on va laisser les vrais qu'adore s'expliquer Simone et Consoni Calabiwan ben non force reste à Jasper Philipsen qui était cyclamen sur le Giro et de loin et qui enchaîne déjà avec une magnifique victoire d'étape au premier sprint proposé sur ce Tour de France on s'est relevé vous voyez c'est ce que je vous disais on a relevé ici Génietz on a relevé Stora Armirai et on a surtout relevé Thibaut Pinot parce que j'ai des idées derrière la tête pour les étapes 5 et 6 dans les Pyrénées d'accord donc on a fait en plus un stage on a fait un stage d'équipe avec les 8 coureurs pour le coup qui étaient dédiés dans les Pyrénées qui étaient dédiés justement à la préparation de ces étapes 5 et 6 donc je les attends avec impatience on aura un rôle à jouer probablement et ce d'autant plus facilement que Thibaut et Stéphane ont beaucoup de retard au général je vous avoue que j'ai aussi dans un coin de ma tête le maillot à poids peut-être et qu'est-ce qui serait plus beau pour dire adieu au Tour de France quand on est Thibaut Pinot qu'aller chercher une étape et un maillot à poids ce serait pas mal moi c'est ce que j'ai souhaité pendant le mois de juillet j'espérais absolument que que l'ami Pinot ait la force d'aller chercher tout ça on a vu que pour l'étape ça n'est pas passé forcément très loin en 2-3 circonstances et par contre pour le maillot ça a toujours été délicat quand même il était difficile à aller chercher bref on va essayer de le faire nous dans la partie mais je ne promets absolument rien c'est juste mon objectif caché qui aussi provoque mes choix de se relever à des moments d'essayer d'économiser les gars bref Philippe Seine continue à marquer des points ici Sam Bennett est aussi allé en chercher Tyson Iwan Pedersen Jakobsen on a l'habitude Hunewagen il faut le citer également lui aussi car il est il est aussi un des favoris pour une victoire d'étape ce jour d'étape 4 et donc nous voici dans le final les 9 derniers kilomètres vous avez vu j'ai fait des résumés un petit peu plus long en ce tour de France je me suis dit qu'il fallait que j'allonge mes résumés pour pouvoir peut-être commenter davantage de choses et pas faire trop de coupes sombres comme je le fais en temps normal sur des passages qui peuvent peut-être intéresser une partie d'entre ceux qui vont voir cette vidéo au sens où PCM ne se résume pas à une mise en place de début de course un sprint intermédiaire et un sprint final au contraire c'est bien d'autres détails en fait c'est des protections c'est des types qu'on va relever à un moment donné c'est des ravitaillements également ça je j'en parle pas beaucoup mais mine de rien la problématique du ravitaillement elle est de taille qui c'est qui s'impose ici ? waouh Sam Bennett mais alors Sam Bennett d'un cheveu devant Mats Pedersen et regardez c'est amusant Jasper Philipsen est passé complètement à travers de ce sprint là il n'a pas su exister ici on marquera la magnifique place 5ème place de Tim Merlier c'est un petit peu ironique en ce sens que Quickstep Sudal Quickstep nous aura proposé ouais c'est vraiment tendu moi comme ça même au ralenti j'ai du mal à voir qui a gagné Sudal Quickstep a refait le coup du Giro à aligner Merlier et Jakobsen je pense qu'il aurait été vraiment préférable de mettre un joli train autour de chacun des deux sur l'un des deux tours mais ne pas faire doubler bref c'est le jeu étape 5 pour la Reims déjà on a une belle belle situation ici pour essayer de nous illustrer avec beaucoup de points à aller chercher en milieu d'étape puisque nous avons là le premier col hors catégorie de ce tour de France l'étape a été c'est ce que je vous disais tout à l'heure magnifiquement préparée la fatigue est un sujet je vais prévoir un plus gros commentaire sur tout ça et revenir sur aussi un certain nombre de réflexions que certains d'entre vous m'avez fait récemment dans les dernières vidéos on va dire depuis le Giro environ et où il y avait comme ça beaucoup de choses intéressantes et ça appelle des réponses et également des questions vous verrez on pourra lancer une discussion avec encore un petit peu plus d'éléments pour rentrer en ligne de compte après les 15 premières étapes voilà donc je promets ça en fin d'épisode de la semaine prochaine en fin d'épisode de 12 on aura à ce moment là plus d'éléments vous verrez qu'il y a des paradoxes il y a des choses explicables il y a des choses qu'on arrive à comprendre et il y en a d'autres qui sont plus délicates voilà je reviendrai sur ça pour l'heure ce qui nous intéresse c'est de voir que UAE a validé l'échappé Stéphane Kung est parti ça va me dire pourquoi tu n'as pas fait partir Thibaut Pinot pour une raison très très simple c'est que Thibaut Pinot il était au fond du peloton il était difficile pour lui déjà de se frayer un passage parce qu'il frotte plutôt mal par rapport à Kung mais Kung de toute façon a été favorisé ici puisqu'il était situé au tout début du peloton ce qui lui permettait de pouvoir partir tout de suite dans l'échappé c'était quasiment gratuit en termes d'énergie dispensée alors que pour Pinot déjà ça aurait signifié beaucoup d'énergie gâchée pour sortir donc il y a 4 minutes là on voit UAE laisse 4 minutes de champ libre à l'échappé avec Stéphane Kung dedans vous voyez quand même que j'ai positionné Pinot pour pouvoir agir dès que le moment va se proposer col de soudé c'est parti Thibaut il est capable de boucher 4 minutes ici aux membres vis-à-vis du peloton d'une part et vis-à-vis des échappés d'autre part il n'y a pas de problème on a du Pinot à plus 1 ça suffit pour moi surtout que McNulty est en mode piano piano et également les Jumbo Visma ne sont pas du tout dans la bataille là il laisse les grosses équipes ont décidé de laisser Thibaut bien évidemment on n'est qu'à l'étape 5 et Thibaut comme ça peut refaire tranquillement son retard nous on est positionné avec Godu on a protégé Valentin et c'est ce que je vous disais et regardez au sein de l'échappé Stéphane Kras Lorenzo Rota Maxime Boué commence à s'avérer être les plus à même de suivre Stéphane Kuhn qui va s'approprier les points au sommet du sous-dé donc voilà je ne peux pas les donner à Thibaut parce que Thibaut était encore un petit peu juste mais regardez il peut rentrer très prochainement peut-être rentrer dans la descente au moins je les prends au moins on a bientôt le maillot à poids sur les épaules d'un de nos coureurs et là je me lance dans une mauvaise chasse à l'échappé avec Thibaut Pinot on est en chasse patate là c'est à dire que vous êtes avec un pauvre Thibaut qui s'emploie alors qu'il y a 4 mecs pour ne pas se fatiguer se relayer et maintenir l'écart à l'avant autant attendre le groupe suivant qui lui par contre avec Barguil Nelson Oliveira Ariel Levins a de quoi rentrer donc on va y aller essayer de boucher cette minute sans tarder et le problème c'est que derrière dans le même temps on a Christophe Laporte qui semble avec je crois un Soudal Quickstep aussi qui coopère bref il y a plusieurs équipes qui se sont mises d'accord pour essayer de boucher le trou et d'aller chercher l'échappé apparemment l'étape les intéresse donc puisque l'étape les intéresse peut-être que nous il va falloir avoir la sagesse de se relever toutefois regardez je vais quand même essayer d'aller chercher quelques points avec Thibaut et maintenant ce sont les UAE qui roulent peut-être qu'ils peuvent aussi nous redonner du champ on sait jamais ça peut faire le yo-yo des fois à l'écart entre l'échappé et le peloton mais dans l'attente en tout cas du comportement du peloton parce que c'est de lui que tout va dépendre dans Marie Blanc c'est lui c'est ce peloton qui va décider ce qui doit se passer vous voyez que quand même Thibaut c'est trop épuisé aujourd'hui et il aura toutes les peines du monde à aller chercher ne serait-ce que les points au sommet de Marie Blanc voilà donc on relève on relève Thibaut ça n'était pas forcément le jour idéal vu la config de course regardez même Carapace qui fait rouler un équipier ça n'était pas le bon jour on va juste essayer peut-être de voir si Kung est capable de résister jusqu'au sommet pour aller prendre des points puisqu'il a déjà pris les points au sommet du col de soudé pourquoi pas toutefois regardez Godu Evenepoel sont placés Pogacar Bernal Vinggaard voilà il y a tout le monde qui est là et Romain Bardet qui allume une mèche ça va sonner le glas peut-être des espoirs de Kung pour essayer d'aller valider des points c'est dommage c'est dommage mais bon on se doute bien que 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 les favoris s'ils ont fait rouler ne vont pas rester les bras croisés attaque peut-être presque attaque de Pogacar oui attaque de Pogacar et donc attention à David Godu il faut réagir ouais Stéphane Kung n'en peut plus on va se relever bientôt et David oui oui je fais gaffe je manipule un peu l'effort curseur là parce que je voulais surtout pas prendre une mauvaise cassure Pogacar qui attaque Evenepul et Carapace qui suivent on va essayer de demander à Valentin Madouas cette fois-ci de faire le taf pour essayer de rester au contact et emmener Godu dans sa roue voilà c'est parfait par contre est-ce que c'est à nous de rouler sur Pogacar vous voyez rétrospectivement je dirais que non non si c'est aujourd'hui que je jouais cette étape là Valentin je l'ai déjà relevé parce que je veux laisser à Evenepul ou autre Carapace Inley le soin de faire ce travail là surtout que derrière ils ont Wout Van Aert pour sauver un Vingegaard quand même pas au mieux puisqu'il n'a pas suivi ça peut aussi être un choix tactique peut-être qu'il sait qu'ils vont revenir mais bref Evenepul replace une accélération c'est quand même nerveux cette fin d'étape entre favoris ça s'attaque de tous les côtés Evenepul est vraiment super dangereux qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort le Remco et Pogacar me semble être avec lui les deux roues à prendre donc on va en mettre Madoise dans la roue de l'un Evenepul et Gaudu dans la roue de Tadej Pogacar puisque apparemment ces hommes là ont des vraies chances de se disputer la victoire d'étape au passage un magnifique Valentin Madoise qui suit les meilleurs pourvu que ça dure et David bien calé on sait qu'à un moment donné Pogacar va nous mettre une accélération somptueuse dont il a le secret et qu'à ce moment là il faudra juste essayer de prier pour que Gaudu avec une moindre note d'accélération ne prenne pas un écart trop considérable Evenepul lance les hostilités à un peu moins de 2 km et Pogacar regardez quand il accélère surtout que j'étais un peu bloqué quand il accélère c'est super difficile alors il y avait beau avoir encore pas mal de bars pour David Gaudu ça va faire 2 est-ce qu'il y aura du temps qui sera crédité tiens très intéressant mais il y aura un écart subi sur la ligne par Vingegaard on parle pas évidemment de Roglic qui va aussi payer la note donc ça veut dire que du côté de Jumbo Visma la situation est très claire ça va être Vingegaard le leader comme sur le Dauphiné donc quand le jeu nous aligne Roglic et Vingegaard ça veut dire que Roglic ne sera que le dernier recours d'équipier de luxe proposé à Vingegaard et derrière après tout le monde vient je suis surpris par le mauvais début de tour des Ineos car même si Bernal parvient à exister Géo Gégenhardt je l'attendais un peu plus fort et surtout c'est Geraint Thomas que j'attendais meilleur voilà à voir peut-être qu'il peut y avoir d'autres situations dans lesquelles il va il va s'illustrer mais c'est mal parti et Pogacar qui s'impose de peu dommage on a failli aller doubler la mise ici et David Gaudu en aurait été grand bénéficiaire au classement général il y a 12 secondes sur la ligne entre Pogacar et Remco il y a Bonif aussi ce qui veut dire que on ne doit pas être loin du maillot pour Pogacar là non et voilà c'est ça même temps que David Gaudu met de meilleure place cumulée ou alors un meilleur classement au maillot vert je ne sais plus quoi qu'il en soit c'est Pogacar qui porte le jaune à partir de l'étape 6 et bon après c'est pas c'est pas dramatique on savait très bien qu'on n'allait pas aller gagner ce tour de France il n'y a pas de il n'y a pas de doute là-dessus étape 6 Tarbes avec une arrivée à Cotteret alors il y a peut-être quelque chose à faire et je le marque ici quelque chose de mieux que la veille la veille nous avions été repris avec Kung et Pino mais au final quand même il y avait eu du très très bon Madois et Gaudu pour aller notamment faire un écart avec Vingegaard entre autres donc c'était plutôt une bonne performance d'équipe sur l'étape 5 mais c'était peut-être pas le scénario dont on aurait pu rêver et puis en plus aujourd'hui il y a le tourmalet au programme en cette étape 6 c'est ce hors catégorie que vous apercevez avant la montée finale vers Cotteret bon ben voilà le scénario il est écrit non je ne sais pas ce que vous en dites mais quand il y a le tourmalet qui se propose avec Thibaut Pino en forme du jour combien parce que je le protège en ce début d'étape il a plus de Thibaut il a quelque chose à faire il y a Stéphane Kung déjà placé à l'avant toujours la même problématique que la veille c'est à dire Kung placé devant donc il peut attaquer tout de suite Pino placé très très en arrière et qui ne peut pas du tout sortir tout de suite allez on va essayer aussi peut-être d'aller prendre des points avec Stéphane Kung pour consolider ce peut-être bientôt maillot à poids Guillaume Martin ne peut plus et Stéphane Kung va aller oui très bien prendre les points au col d'Aspin il y a 10 points à prendre quand on est au sommet d'un première catégorie le premier à franchir la ligne et tiens Zana qui accompagne Kung c'est un bon client Philippe Ozan pour une échappée on est content d'avoir Philippe Ozan avec soi parce qu'on sait que ça va jouer le coup à fond donc très très bien bravo moi je ne roule pas parce que j'ai quand même une idée derrière la tête dans le tourmalet j'estime que que je dois le faire pour la beauté du geste il faut que Thibaut sorte à un moment donné c'est obligé donc voilà Michael Bjerg vous verrez Michael Bjerg en régulateur du peloton mais quasiment sur toutes les étapes c'est un métronome et derrière après UAE est venu aussi avec une équipe monstrueuse je crois qu'il y a Ayuso Almeida il y a évidemment Adam Yates il y a J. Vine bref c'est irrespirable et je suis sûr que j'en ai oublié un ou deux donc très 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 forte l'UAE elle est vraiment de taille à concurrencer la Jumbo Visma je me demande même si elle n'est pas légèrement plus forte enfin mis à part le fait que Jumbo Visma possède Van Aert et Roglic pour aider Vingegaard donc ça c'est quand même des coureurs un peu spéciaux vous avez vu j'ai lancé Thibaut à la poursuite de l'échapper c'était plus ou moins annoncé et si on ne l'avait pas fait on s'en serait voulu Kung du coup est juste chargé d'accompagner Rota et Zana à l'avant en essayant de ne pas se faire distancer le peloton vous avez vu joue sur un mode relativement tranquille il n'y a pas d'excitation particulière tant mieux tant mieux il y a du champ laissé à s'être échappé on tutoie les 7 minutes avec le groupe Kung au moment où on est à l'image voilà 6 minutes 7 minutes c'est fluctuant Thibaut n'est pas loin de refaire son retard sur le groupe des 3 de devant mais on arrive en bout de barre rouge voilà ça y est il les a repris mais regardez on va être un tout petit peu juste du coup je me dis allez puisqu'on ne pourra pas avoir les points du tourmalet avec Thibaut Pinot essayons donc de les avoir avec Stéphane Kung Kung qui prend ici vraiment une grosse avance virtuellement au classement pour le maillot à poids au classement de la montagne et Pinot qui passe quand même plutôt au bon moment regardez en plus on est plus proche des 7 minutes je pense que Thibaut devrait attendre Rui Costa ici pour pouvoir travailler à deux et rentrer sur les mecs de devant et derrière 7 minutes avec le peloton 34 bornes avec une ascension vers Cotteret il est possible que la victoire se joue devant et que les favoris ne jouent pas la victoire d'étape aujourd'hui j'ai donc attendu Rui Costa on va essayer de collaborer avec Rui Costa mais au moins on ne sera pas tout seul Philippe Osana a été distancé par le duo Kung Rota sur la fin du tourmalet c'est bien parce que du coup Thibaut sera avec deux gars pour rentrer et puis là évidemment on ralentit j'ai Thibaut juste derrière les gars je ne peux pas rouler on attend Thibaut Pinot et là du coup on va se retrouver en situation assez optimale pour que Kung se sacrifie après avoir pris de très très gros points aujourd'hui il a pris 30 points pour que Kung se sacrifie mettre Thibaut dans la roue et l'emmène le plus haut possible surtout que le peloton a certes un peu réduit l'écart mais on est quand même encore à 6 minutes 30 allez mince on ne va pas perdre 6 minutes 30 dans l'ascension vers Cotteret il ne faut pas rigoler soyons vigilants quand même à l'arrière parce que vous savez quand on s'occupe trop de l'avant il peut aussi se passer quelque chose dans le groupe Maillot Jaune qui nous fasse perdre du temps avec David Gaudu méfiance méfiance absolue Kung est donc chargé de durcir tout simplement il reste encore 10 km il n'a pas besoin de s'exciter trop il y a deux intermarchés il y a Filippo Zana on va voir qui est-ce qui va être capable de nous suivre le plus longtemps possible parce que c'est Stéphane Kuhn qui assure tout le travail en effort curseur je monte vous voyez même un peu l'intensité ici pour aller à 85 parce que j'ai envie de vraiment distancer vous voyez qu'il y a déjà il y a déjà un intermarché plus il y a déjà Oui Costa et Filippo Zana qui ont sauté il n'y a plus que Lorenzo Rota ça rappelle des souvenirs un pur coureur celui-là il est vraiment superbe à jouer d'ailleurs je m'en souviens l'an dernier et là je pense qu'on est au bout du travail de Stéphane Kuhn il est peut-être venu le moment de planter la banderie pour Thibaut Pinot voilà Rota n'a pas pu suivre l'attaque de Thibaut Pinot qui va devoir désormais gérer son effort ouais ça part pas mal ça part plutôt bien après l'exceptionnel travail de Stéphane Kuhn qui va se relever immédiatement on assiste à un départ prometteur de Thibaut Pinot qui va peut-être aller s'imposer sur cette étape 6 ce serait vraiment exceptionnel Romain Bardet qui rebelle et qui réveille tout le groupe de favoris ouais je mets drame en vue parce que on sera pas repris avec Pinot ça c'est la bonne nouvelle du jour mais le problème c'est que moi je souffre avec David je souffre en voulant préserver Madouas et Gaudu ce que je ne regrette pas non plus sur le moment il n'y a pas de il n'y a pas de regret mais j'ai tendance bon déjà on perd l'image d'arriver où Thibaut frangit la ligne je voulais rajouter à droite basé sur un ralenti mais Madouas comme ça aura beau voilà c'est chiné ramener David Gaudu et Venepo les Pogacar vont infliger un écart à David ainsi même que Vingegaard Indli et peut-être même Carapace ouais on va être quasiment dans le même temps que Carapace Egan Bernal nous suit bon les dommages ne sont pas considérables mais on perd un tout petit peu de temps avec Gaudu c'est dommage que sur un cas comme ça j'ai pas eu le droit de caler je crois que c'est 1,5 sur les 1,5 kilomètres de l'arrivée pour caler quelqu'un dans la roue plus tôt et puis de toute façon on aurait subi parce qu'à la base Pogacar et Venepo sont quand même bien supérieurs à David Gaudu mais je regrette un peu ce temps que je perds je perds 30 secondes quoi avec David 30 secondes plus Bonif pour Remco et Pogui victoire de Thibaut Pinault quoi qu'il en soit celle-ci elle est vraiment pas triste et David du coup qui subit un petit peu au général bon écoutez de toute façon c'était un doux rêve que de vouloir gagner le Tour de France avec David Gaudu je pense que sur un PCM 2018 ou 2019 j'aurais pu gagner le Tour de France avec David Gaudu parce que le jeu était ainsi fait puis avec les formes plus 5 moins 5 que je m'octroyais à l'époque c'était plus faisable désormais puisque je passais en plus 3 moins 3 et que et que le jeu est meilleur honnêtement le jeu est meilleur notamment dans la gestion de ses tout meilleurs coureurs là où mine de rien quand même le jeu ne fait pas n'importe quoi je pense qu'il devient beaucoup plus difficile d'aller gagner avec Gaudu le Tour de France en mode extrême voilà donc Thibaut au lendemain de sa victoire va se reposer Kung au lendemain aussi d'une étape particulièrement difficile pour lui où il aura joué un rôle déterminant va se reposer également il est porteur du maillot à poids désormais Stéphane Kung et puis sinon voilà on insiste toujours à notre petit sprint habituel sur ce type d'étape où les tout meilleurs se sont expliqués devant on a Stibar Zeitz et Mika Scherrell qui se sont donné le compte pour le seul sprint pour le grand prix de la montagne du jour et regardez où les ambitions de Caleb Iwan sont affichées avec la loto destinée comme ça qui roule très très fort devant je pense que Soudal Quickstep n'hésitera pas à rouler pour Jacobsen même si eux ils sont un peu en porte à faux parce que logiquement il faudrait un peu économiser les équipiers pour aider Remco et Venopoul mais j'ai presque envie de rigoler en disant que Remco il n'a même pas besoin d'équipiers quasiment c'est effarant c'est un petit peu d'ailleurs à l'image de ce que vous pouvez observer sur la Volta IRL depuis le début de la Volta ou presque où on constate que les équipiers de Remco ne sont pas souvent présents il y en a un cas abandonné à Bagueli aussi pas souvent présents et pour autant Remco il est fort comme ce n'est pas possible et là wow énorme victoire de Gerben Tyson sur cette étape 7 il fallait se méfier du sprinter d'Intermarché donc super opération pour Intermarché qui sauve son tour de France déjà dès l'étape 7 on a absence de Girmay qui pouvait les mettre un peu en difficulté et pour autant c'est Gerben Tyson qui fait le taf et qui vient chercher l'étape qui permet voilà vraiment de dire que déjà le tour de France pour eux tout va bien ils sont raccords ils ont pris une étape pas de changement au classement général pas de changement au classement de la montagne non plus petite évolution petit resserrement au classement par points le maillot vert est toujours sur les épaules de Philippe Sen pour autant les écarts se sont un petit peu réduits notamment avec les 50 points de Tyson et etc Kalebi Wan évidemment très ambitieux sur l'étape 8 puisqu'il n'a toujours pas gagné tout comme Rune Wagen donc là pour le coup il faut absolument faire quelque chose donc vous allez voir par je pense l'autodestiny à l'oeuvre Pedersen n'a pas gagné non plus encore donc Lidl Trek tiens aussi un petit commentaire ça me fait penser à ça Rune Wagen n'a pas gagné non plus bref il reste encore des sprinters à satisfaire petit commentaire je lui avais parlé à un moment donné dans mes vidéos il y a un mois ou deux j'avais parlé de la question du maillot de Lidl Trek ou on peut aussi dire Trek Sega Fredo si on est plutôt dans la saison et c'est trop marrant parce que je suis sûr que c'est une histoire de nom de maillot spécifique au Tour de France dans le dossier concerné j'en suis persuadé désormais parce que j'avais du maillot Lidl Trek depuis longtemps dans la partie la Groupama FDJ et pour autant sur le Tour de France ils sont avec leur ancien maillot donc bon bah je crois que j'ai fait le tour de la question je vais laisser parce que comme ça il y aura une unité sur le Tour de France et puis après tout qu'on garde Trek Sega Fredo comme maillot ou Lidl Trek on parle les mêmes courants je crois pas que ce soit déterminant mais mais je pense avoir enfin compris le pourquoi du comment de ce bug de maillot que j'avais signalé à un moment donné voilà c'est une parenthèse refermée vous savez quand je jouais avec Trek Sega Fredo justement Sprint à Limoges pour 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 Pedersen Philipsen et bah regardez pour pas grand chose c'est Caleb Iwan bah voilà justement il lui manquait son étape déjà voilà qui est fait donc les les étapes de Sprint c'est à dire les étapes 3 4 7 et 8 auront déjà été équitablement répartis entre 4 sprinters de 4 équipes différentes le partage comme ça des des victoires au sprint est plutôt intéressant parce que cela cela veut dire qu'on aura sûrement une course au maillot vert qui va être serré voilà c'est là encore pour pas grand chose mais là par contre on voit que Caleb Iwan franchit la ligne avant Philippe Seine donc resserrement au classement par points je ne sais pas si j'ai prévu de le montrer là ou si je le montre à la fin de l'étape 9 je ne me souviens plus mais en tout cas petit resserrement en vue ouais je le montrerai à l'étape 9 je pense puisqu'après on fera le bilan de chaque maillot après les 9 premières étapes puis alors l'étape 9 avec arriver au puits de Dôme c'est une étape que je crains énormément je la crains mais comme ce n'est pas possible celle-là vous savez que si j'avais dû repenser ma préparation de saison je l'aurais joué très différemment ma préparation de Tour de France en particulier je pense que cet objectif du Dauphiné et du Tour de Suisse ces deux objectifs m'ont un peu pourri la vie dans la préparation de ce Tour de France en ce sens que du coup ça m'obligeait à avoir une équipe compétitive au Dauphiné avec David Gaudu puis après au Tour de Suisse on s'est raccroché aux branches et on a réussi enfin à sauver quelque chose avec le formidablement prometteur Romain Grégoire jolie deuxième place hier IRL entre parenthèses donc ça m'a pourri la vie pourquoi parce que je me suis obligé à être compétitif avec un bon niveau de forme là où idéalement il aurait presque fallu préparer ce Tour de France avec quasiment aucun jour de course mais tous les stages c'est pour ça que je parle de ça c'est parce que le stage dans le massif central pour aller préparer l'étape 9 j'en aurais bien eu besoin pour alors vous allez me dire non mais t'as plus 3 partout tu t'en fiches ouais c'est vrai il n'y a que Thibaut qui a plus un mais non quand même je pense que en termes de de préparation il y avait quelque chose que je ferais différemment une prochaine année à faire c'est à dire que des stages puis du repos et finalement t'atteins ton pic en milieu de première semaine ça suffit 10 000 fois voilà tiens Kabywan le pauvre qui a subi une chute et du coup il est attendu par quasiment toute l'équipe il a subi une chute ici qui risque de le mettre à mal au niveau des délais pour pour cette étape là parce que ça roule assez vite vous avez vu on laisse pas le champ libre à l'échapper il y a des équipes qui roulent derrière notamment les Ineos je vois même un IF qui participe il y a plusieurs équipes qui doivent avoir un leader en forme pour se mêler ainsi à la poursuite tiens il y a même un Bahrein qui roule donc ouais c'est tendu pour nous cette étape neuve parce que si tous ces mecs là font rouler c'est probablement Carapace Indli Bernal outre Remco Vingegaard et Pogacar risque d'être très très fort sur la toute fin vous voyez les pourcentages en noir là toute fin du puits de Dôme c'est terrible c'est terriblement difficile donc comment réagira David Gaudu dans cette fin d'étape je l'ignore allez on continue à se mettre la misère petit hashtag Christophe Furious vous voyez à quoi je fais allusion sur j'ai un ras-le-bol de ces sprints pour deux points qui mettent tout le monde à mal et qui vident l'énergie je suis saoulé bref on va arrêter de râler j'attends j'attends l'épisode prochain pour râler je promets je promets un coup de gueule mais blague à part Mauric donc Bahrein était à l'oeuvre Mauric fait le boulot et pas que en fait c'est vraiment dommage quelque part parce que pendant ce temps là UAE s'économise Jumbo s'économise et et au final toutes ces équipes là elles font vraiment le jeu de des plus forts quoi c'est c'est un peu regrettable mais bon bref que voulez-vous il y a pas mal de lâchés peloton à 88 c'est pas sur toutes les séquences de plaine comme celle-ci qu'on assiste à un tel écrémage vous allez me dire peut-être vu la nature du profil d'étape certains se sont relevés bon pas les lotos destinés en tout cas puisque c'était consécutivement à une chute mais il y a vraiment un écrémage on a perdu la moitié du peloton quasiment donc vraiment une étape difficile qui annonce une fin dangereuse vous voyez l'échappée elle a rien comme avance Van Aert en plus est à pied d'oeuvre alors quand Wout Van Aert commence à mettre en route si vous voulez il y a tout le monde qui serre les fesses en plus nous on est mal positionné j'aime pas ça j'aime pas être mal positionné en bas comme ceci heureusement il y aura vous voyez une petite partie intermédiaire avant de rentrer dans les pourcentages les plus difficiles qui devrait pouvoir nous permettre de revenir donc on va peut-être sagement attendre bon pas ici pitié 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 pas ici voilà je relève Stéphane Kung parce qu'on a bien compris qu'il y aura rien pour lui aujourd'hui du coup il va pouvoir servir de protecteur à David ou à Valentin peu importe mais le problème c'est que Thibaut il était dans la roue mais il s'est épuisé ne serait-ce qu'à suivre Arnaud il a lâché depuis longtemps Bruno Armira et bien c'est terminé il va se relever donc ouais on a vraiment souffert nous aussi sur cette étape là vous allez voir ce que le début donc protection Jeuniettes à suivre c'est le dernier qui nous restera protection Kung à l'oeuvre Michael Storer relevé ça continue à rouler comme des dingues là devant c'est vraiment terrible même Van Aert c'est pas lui qui roule là c'est des behind c'est des IF bon après je pense que tout le monde a con ça y est il s'y remet le Wout il s'y remet c'est terrible quel moteur c'est vraiment je me demande même si le principal atout de Vingegaard n'est même pas Van Aert plutôt que Roglic tellement Van Aert est exceptionnel regardez ça y est on a plus de on a plus de protection disponible sauf à sacrifier à sacrifier Valentin voilà c'est ce que je me dis à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut tu joues pas deux top 10 tu joues un top 5 donc en dernier recours c'est Valentin qui doit protéger David Gaudu on est dans les deux derniers kilomètres merci Valentin c'est terminé pour toi mon grand et puis Gaudu s'accroche autant que faire se peut au tout meilleur mais vous voyez il n'y a pas débat Indli reste avec Gaudu Carapace Lash et puis devant on a les trois géants Bogachar et Venepul waouh qui ont même distancé Vingegaard alors Pogachar ou Venepul parce que des fois Remco il a un sursaut d'énergie à la fin et il sprint non ce sera pas le cas ici victoire de Tadej Pogachar qui consolide donc son maillot jaune deuxième place de Remco et Venepul qui va sûrement s'adjuger la deuxième place d'ailleurs du général il y a des chances et et Vingegaard promis à une troisième place en tout cas pour le moment parce que le tour est encore long et nous on subit et on rétrograde malheureusement parce qu'on a pris deux minutes avec David Gaudu voilà Primoz Roglic c'est confirmé sera équipier Almeida l'était déjà Van Aert qu'est-ce qui nous a fait du mal celui-là puis vous allez voir ça va arriver au compte-gouttes Jorgensen a du potentiel pour peut-être faire un peu mieux que ce qu'il fait jusque-là Bardet sur ses terres n'aura pas brillé il aura même été en incapacité d'exister malheureusement Stefan Kung l'échappé n'avait aucune chance puis derrière ça va arriver au compte-gouttes on voit des très très beaux noms qui arrivent très très loin soit parce qu'ils ont lâché du peloton tôt soit parce qu'ils se sont sacrifiés à un moment donné après là on arrive sur une zone où les sprinters essaient de sauver leur peau vous avez vu chez Elmose ils le font rester avec Pedersen c'est amusant Philippsen Jacobsen font partie du groupe avec Wellsford notamment mais qui vont rentrer dans les délais Tyson Bennett un peu plus loin et Kansony Hofstetter très bien Christophe Laporte j'ai pas vu Kadengrooves mais bon il doit être pas loin un peu plus tard Kalebiwan qui se sauve qui arrive dans les délais personne n'arrivera à avoir délais fort heureusement mais on n'en est pas forcément passé très très loin donc Tadej Pogacar superstar Remco Evenepoel exceptionnel Vingegaard un petit peu en marge Carapace très très dangereux pour nous pour le top 5 et attention à Jane Lee et à Gann Bernal on sait jamais on sauve là pour le moment on est 5ème mais vous voyez que rien que le top 5 il va être difficile à aller chercher pour David Gaudu ce sera vraiment délicat le classement de la montagne j'espère vraiment pouvoir faire gagner des points à Thibaut Pinot dans le prochain épisode j'espère vous proposer ça Kung on va dire le porte par intérim Philippe Seine en tête du maillot vert mais là aussi ça va se resserrer ça va se resserrer c'est pas du tout fait bon le classement des jeunes il n'y a pas de maillot blanc il n'y a aucun suspense il n'y a quasiment aucun intérêt vu l'âge de ceux qui se battent pour le général et au classement par équipe figurez vous qu'on est en tête c'est assez prodigieux je ne sais pas trop comment c'est possible mais pourquoi pas voilà je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine d'ici là bye bye